Bienvenue sur Classique Course, le site de l'histoire du sport automobile et de la Formule 1. Je suis Olivier Rogard, le créateur du site. Aujourd'hui, Felipe Massa. Quelle mouche a pillé Felipe Massa ? Le pilote brésilien a l'intention d'intenter un procès à la FIA pour son titre perdu il y a 15 ans, en 2008. Alors, qui est Felipe Massa ? Pour la génération Netflix, on va dire que c'est un pilote qui a œuvré au début des années 2000 jusqu'en 2017. Il a été successivement dans les écuries Orbeur Ferrari et Williams. Il a gagné 11 Grands Prix pour Ferrari. Il avait déjà tout gagné dans les formules intermédiaires. Formule Chevrolet au Brésil, formule Renault en Italie, formule Europa Cup Renault. En Europe, donc. Et formule 3000, championnat international. En 2008, il a eu une intense compétition tout au long de la saison avec Lewis Hamilton. Lewis Hamilton sur McLaren, Massa sur Ferrari. On va dire qu'ils se sont tirés la bourre tout le temps, étant séparés par quelques points d'écart en permanence. Le championnat s'est achevé sur une victoire de Massa au Brésil, avec record du Tour et pole position. Mais les quelques points marqués ce jour-là par Lewis Hamilton lui ont permis d'être sacré champion du monde pour un petit point d'écart avec Massa. Les choses en seraient restées là si on n'avait pas eu l'occasion de revenir sur un accident qui s'était produit lors du Grand Prix de Singapour. Ce jour-là, premier Grand Prix disputé de nuit, l'écurie Renault a deux pilotes, Nelsino Piquette et Fernando Alonso. La course est partie. Au douzième tour, Fernando Alonso rentre au stand, fait son ravitaillement, repart. Au treizième tour, Nelsino Piquette met sa voiture dans le mur. Tout le monde pense à un accident. La course est maintenue sous voiture de sécurité pendant un nombre de tours assez important, ce qui fait que les pilotes, pendant ce temps, ne peuvent pas ravitailler. Donc, quand la voiture de sécurité s'efface, tous les pilotes rentrent au stand, sauf Alonso, qui file droit devant et remporte le Grand Prix. Hamilton, qui repasse au stand, finit la course troisième. Massa, qui était premier leader avant l'accident de Nelsino Piquette, lui doit également repasser au stand. Sauf que lorsqu'il repart, il embarque avec lui le tuyau d'alimentation d'essence. Donc, il s'arrête au bout de la pit lane, ses mécaniciens accourent, débranchent le tuyau, ferment le réservoir et il repart dans les choux. Il finit la course treizième. Aucun point marqué. Évidemment, pour lui, c'est une catastrophe. Donc, sachant notamment que les Wyss-Hamilton, lui, finit troisième de la course. Les choses en seraient restées là. La saison s'achève, comme on l'a dit, au Brésil et Hamilton est couronné. Mais Nelsino Piquette, au cours de la saison 2009, qu'il poursuit chez Renault, se voit en fin de saison évincer par les QA. Et il fait part à l'AFIA de ce qui s'était passé lors du fameux Grand Prix de Singapour, en disant que le crash était volontaire. Son propre crash était volontaire. Bon, le bas de combat à l'AFIA, réunion, conseil de discipline, je dirais, au cours duquel les protagonistes en charge de l'écurie Renault F1 sont sévèrement sanctionnés, puisque Flavio Brigator, le directeur, est interdit à vie de F1, et Pat Simons, le directeur technique, est banni pour cinq ans. Rien concernant les pilotes, dont Fernando Alonso, principalement, était absolument informé de rien selon ses dires et les dires de l'écurie, bien qu'il ait été bénéficiaire de la manœuvre. Donc, évidemment, ça doit être dur à digérer pour Philippe Massa, mais les choses en restent néanmoins là, et se passent 14 années sans qu'on n'entende plus parler de cette malheureuse et ténébreuse affaire. Puis soudain, 2023, au cours de l'été, El Supremo, Bernie Eccleston, lui-même, dans une interview, dit qu'avec Max Mosley, qui était à l'époque président de la Fédération Internationale de l'Automobile, ils ont eu vente cette affaire dès 2008, dès la fin de saison 2008. Et là, le sang de Massa ne fait qu'un tour. La mouche qu'il a piquée, c'est manifestement l'article d'Eccleston, pour ne pas dire Eccleston lui-même. Et Massa se dit, mais attends, si les instances dirigeantes étaient informées avant la fin de la saison 2008, quelque chose aurait pu être fait pour que justice soit rendue, et que peut-être les points de la course de Singapour ne soient pas attribués, ou que certains protagonistes voient leur score annulé, et de telle sorte que moi, Massa, j'aurais conservé toutes mes chances au championnat du monde. Donc là, évidemment, il engage des avocats, il parle d'intenter un procès à la FIA. Qu'en résultera-t-il ? Je l'ignore. Serons-nous au courant un jour ? Je l'ignore également. Toujours est-il qu'une chose est certaine, jamais il ne pourra être réintroduit dans ses droits de champion du monde, puisqu'une fois que le championnat est attribué, il ne peut plus être retiré. Ce qui donne un éclairage un peu différent à la position de Massa. C'est-à-dire, il sait qu'il ne pourra pas être champion du monde, mais il sait que fin 2008, si Eccleston et Mosley avaient fait leur travail correctement, il aurait probablement été nommé et titré champion. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur cette affaire, sinon qu'elle nous en rappelle, dans une certaine mesure, une autre beaucoup plus récente, sans qu'il y ait eu de manipulation de la part d'une écurie ou de pilote. Mais souvenez-vous, 2021. 2021, Verstappen d'un côté et Hamilton de l'autre, les deux protagonistes en lutte pour le titre jusqu'au dernier Grand Prix, se présentent à Abu Dhabi, le dernier Grand Prix, à égalité de points. La course a lieu. En fin de course, 5 tours de la fin, un accident. La course est mise sous voiture de sécurité, puis arrêtée et relancée pour un seul tour. Et ce seul tour sera fatal à Lewis Hamilton, puisque lui n'a pas eu le temps de changer de pneu, alors que Verstappen avait des pneus frais. Ce dernier ne fait qu'une bouchée d'Hamilton, et remporte le titre. Et la course en prime, évidemment. Donc, on peut se dire que la gestion, plus ou moins approximative, de la direction de course dans cette affaire, a largement contribué à l'attribution d'un titre. C'est pour ça que de nombreuses personnes pensent que le vainqueur moral du championnat 2021 est toujours Lewis Hamilton, et que donc il aurait été titré à 8 reprises. Évidemment, ce n'est pas le cas, mais cet incident, allons-nous dire, peut nourrir également notre réflexion. En ce qui nous concerne, nous en resterons là, mais nous vous donnons rendez-vous pour une autre rubrique, très prochainement, sur Classique Course. Pensez à vous abonner. A bientôt !